Le 22 février est le jour de l'universalité. Les personnes nées le 22 février tendent à abandonner leur égo au profit de causes significatives. Leur monde personnel peut être complexe et compliqué, leurs sentiments sont profonds, mais ils ne laisseront pas cela être leur préoccupation principale. Ils mettront l'accent sur les autres, en mettant l'accent sur les idéaux et les objectifs de valeur. Les personnes nées le 22 février croient généralement en ce qui est le mieux pour les autres. En ce sens, les sentiments démocratiques et parfois patriotiques sont assez prononcés. Très souvent, ils seront en mesure de soutenir ou de diriger le clan, l'organisation, la communauté, voire leur pays. Cependant, la plupart des autochtones ont développé des idéaux qu'ils obtiennent très loin, encore plus loin des frontières municipales ou nationales. Amoureux de la liberté universelle, très idéalistes, ils veulent que chacun jouisse des bienfaits d'une bonne vie sans la menace de la tyrannie et de l'oppression. Les autochtones du 22 février ont un sens strict du devoir, peuvent être sévères et même impitoyables. Quand ils font des erreurs, ils seront très durs avec eux-mêmes. Ils souffrent aussi beaucoup quand ils violent leur propre code personnel pour n'importe quelle raison. Ils doivent apprendre à être moins durs envers eux-mêmes et plus tolérants, selon les circonstances. Les normes de ceux qui sont nés le 22 février sont souvent trop élevées pour que quiconque, même pour eux-mêmes, puisse les atteindre. Comme mentionné précédemment, les indigènes du 22 février abandonnent souvent leur égo en faveur de leur travail. Cela ne signifie pas nécessairement qu'ils sont tolérants dans leur relation personnelle. Malgré le fait qu'ils semblent ouverts à une variété d'expériences, ils expriment clairement leur opinion favorable ou défavorable. Cependant, ils évitent d'extérioriser leur violence devant leurs partenaires, peu importe à quel point ils sont malheureux. Les autochtones du 22 février critiquent souvent la société, adoptant une attitude révolutionnaire. Généralement, ils ne sont pas optimistes et donc ils observent facilement les défauts des autres. Les individus moins évolués nés en ce jour voient des imperfections autour d'eux, mais préfèrent ne rien faire à cet égard. Dans la plupart des cas, ils oscillent entre se plaindre et se rebeller inutiles. Ceux qui, malgré leur nature idéaliste, viennent à accepter les influences sociales peuvent finir par succomber à un profond pessimisme. En raison de leur capacité à mettre de côté leur désir personnel, les indigènes du 22 février sont capables de devenir des chefs magnétiques, capables d'inculquer à leurs disciples un sentiment de loyauté. Ils n'ont certainement pas tous l'occasion d'exercer leur pouvoir en tant qu'employeurs, gestionnaires ou dirigeants politiques. Cependant, s'ils ont besoin d'aide ou de soutien, ils ont besoin d'un grand sacrifice de la part de leurs collègues, de leurs familles et de leurs amis, car la pureté de leurs motifs est rarement remise en question. Pour que votre anniversaire tombe le 22e jour de février cela signifie n'importe quoi, vous devriez croire en vous-même et votre vision. N'abandonnez pas si vous êtes temporairement déçu ou retardé. Votre vie crée un changement d'orientation crucial vers un avenir qui reflétait qui vous devenait. Gardez votre foi. Être né le 22 février suggère que vous devez rester sur la grande route et ne pas succomber au jeu de pouvoir flagrant. Vous avez le pouvoir aussi. Exercez-le avec conscience. Votre intervention peut fournir le catalyseur qui fait une différence positive. Vous êtes connu pour être gouverné par le jour 22, si vous êtes né le 22 du mois. Il y a beaucoup de grandes personnalités, des leaders, ainsi que des artistes nés le 22 février, Drew Barrymore, Charles Sett, Frédéric Chopin, Horst Kohler, Ramsès II, Arthur Schopenhauer, George Washington, etc. Si vous êtes né le 22, votre planète dirigeante est Raoult. Vous êtes une personne bien informée et un avis de collectionneur d'informations sur toutes sortes de sujets. Vous êtes capable de représenter une cause. Vous pouvez changer la société dans laquelle vous vivez, vous êtes actif dans la communauté, et enfin dans une telle situation votre opinion comptera dans l'opinion publique. Parmi les forces, il y a le fait d'être bien informé dans les milieux sociaux. On participe aux discussions de tout le monde et on est considéré comme une autorité. Vous êtes un orateur expert qui peut facilement influencer les gens. Vous êtes même capable de créer une révolution avec la puissance de votre discours. Vous avez une grande personnalité, toujours occupée à aider les autres, ou créer des changements sociaux par une interaction intense avec les personnes concernées. Vous êtes également considéré comme une source fiable d'informations sur un spectre diversifié.